L'homme de 64 ans est originaire du Nevada.Les mobiles de ce tireur sont inconnus à ce stade de l'enquête, mais la police évoque pour l'instant un loup solitaire. . C'est la fusillade la plus meurtrière de l'histoire moderne des États-Unis.Au moins 58 personnes ont été tuées, et 515 blessées à la vega par un homme qui a tiré à l'arme automatique sur des milliers de spectateurs venus assister à un concert de musique country, dimanche soir. . Le tireur a ouvert le feu depuis le 32e étage d'un hôtel sur la foule pendant près de 5 minutes. . Il s'est vraisemblablement donné la mort avant l'arrivée de la police dans sa chambre d'hôtel. . Il a été identifié comme étant Stéphane Paddock, un habitant de la région âgée de 64 ans. . Originaire de Mesquite, dans le Nevada, pour l'instant, les forces de l'ordre n'ont que peu d'informations sur le profil du tireur. . . La police de Mesquite a précisé qu'il résidait dans cette ville d'environ 18 000 habitants depuis juin 2016. . Il serait également né le 9 avril 1953, dans cette localité située à 120 km de la Vega, dans le Nevada. . Les circonstances de cette fusillade restent floues, et les mobiles du tireur sont inconnues à ce stade. . Stéphane Paddock n'était pas affiché par les services de police locaux, mais lundi, le groupe Etat islamique, EI, a revendiqué l'attaque. . Dans un communiqué, Daesh affirme que le tueur s'était converti à l'islam, il y a plusieurs mois. . L'auteur de l'attaque de la Vega, est un soldat de l'État islamique, a indiqué à Mac, l'organe de propagande de l'EI dans un message en arabe, sans plus de précision. . . Un peu plus tôt, le shérif de l'aveugage Lombardo avait cependant expliqué qu'il n'existait pas à sa connaissance de lien entre le tireur et l'EI. . Une information corroborée par le FBI, aucun lien avec un groupe terroriste international. . Stéphane Paddock avait au moins dix armes à feu avec lui dans sa chambre d'hôtel, a expliqué le bureau du shérif de la Vega. . . Pour le moment, nous pensons qu'il est le seul agresseur, âge Lombardo, évoquant un loup solitaire. . Un comptable à la retraite, il n'y a aucune raison imaginable pour nous, pour laquelle Stéphane aurait fait une chose pareille, a témoigné le frère du tueur dans le La Vega Review of Journal. . 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